Est-ce qu'on peut se retenir de manger pour David quelqu'un ? C'est un truc, vraiment, tout à fait, tout nous tourne de ça, c'est vraiment très important comme question. Sans ça, je pense que celui qui n'a pas cette réponse, il n'a rien compris à pourri. Oui, pour ça, c'est le jeûne. Je t'invite chez moi à manger. Bon, David, s'il vous plaît, tu n'as pas un truc à faire, là, quelque chose ? Oui. Donc, on reprend l'agmara à Vaudazara. Soyez sérieux, s'il vous plaît, les amis. Donc, on a appris de l'agmara à Vaudazara un certain nombre de choses. Bon, il y a un truc par rapport à Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, dans les trois premières heures, il y a une certaine middat adine, donc ce n'est pas l'heure la plus adaptée pour prier. Alors, dans ce cas-là, pourquoi nous on prie ? Non, il y a une différence entre prier Béachid et prier Béthibbo. Prier Béachid, alors, il n'y a pas beaucoup de souriote, c'est des trois heures tragiques, donc ne prie pas à ce moment-là, parce que ça va être repoussé, ça va être repoussé l'affaire, donc ça ne sert à rien. Pourquoi prier pour être repoussé ? Tu pries pour être repoussé, ça ne sert à rien. Donc, quoi ? Béthibbo, il n'y a pas de problème. Là, tu l'as nous sauf. Il m'a dit, d'accord, mais il n'y a pas que la tueille, il y a aussi Shacharit. Alors, le mec est seul aussi, Shacharit, il ne pourra pas prier ? Il dit, non, ce n'est pas pareil, parce qu'il y en a qui prient aussi, Shacharit. Il y en a qui prient aussi, Shacharit. Il y a une heure où on prie, parce que les trois premières heures, c'est là où on prie Shacharit. Moussaf, on a toute la journée pour faire Moussaf. Moussaf, on a toute la journée. Donc, ce n'est pas obligatoire qu'il y ait des communautés qui prient Moussaf au moment où tu vas prier dans ces trois premières heures, donc tu ne peux pas profiter du Moussaf du Tsibour pour être pris en trimp vers la voûte céleste. Mais par contre, l'amida du matin, il y a plein de communautés qui prient à ce moment-là, donc là, tu vas être pris en trimp, tu vas tranger dans un compartiment d'un Tsibour et tu vas pouvoir être écouté. Il dit, Tosfot, il dit, tu ne vas pas être repoussé, mais ce n'est pas encore comme prier avec un Tsibour. C'est-à-dire que le vent de miséricorde généré par toutes les communautés d'Israël qui prient à ce moment-là va faire que ta prière, elle ne va pas être repoussée. Elle ne va pas être repoussée, ta prière. Mais maintenant, est-ce que c'est comme si tu as prié avec eux, Mamache ? Non, ce n'est pas comme si tu as prié avec eux, Mamache. Quand tu as prié avec eux, Mamache, alors là, quand tu pries avec le Tsibour, alors ta prière, elle est écoutée. Alors, Tosfot, il rapporte donc un Gmarat, qu'on n'a pas vu, qui dit Il n'y a pas de Gmarat comme ça. Julien, tu as remarqué, il n'y a pas de Gmarat. Chazak ou Baruch. On a vu, au nom de Abba Binyamin. Il n'y a pas marqué Il n'y a pas marqué C'est pas écrit. Pourquoi Tosfot, il dit comme ça ? Tosfot, il pense comme le tour. Tu te rappelles ce qu'il dit le tour de particulier, Julien ? Non ? Jérémy, tu te rappelles ce qu'il dit de particulier, le tour ? Non ? Non, non plus. Non plus. C'est bien, je suis là pour ça. Le tour, lui, il avait une autre garçon dans la Gmarat, et on avait vu que pour lui, ça n'existe pas, le Beta Knesset. Pour lui, prier en Beta Knesset, c'est prier en Tzibourg. Si il y a quelqu'un maintenant qui a raté la prière du Tzibourg, c'est rien qu'il est à la Tzibourg. Ou si maintenant, tu as organisé un minial en bas de ton immeuble, la Malo. Il n'y a pas de femme qui passe, il n'y a pas de radio qui est allumée, il n'y a pas de perturbation concentrade. Le Beta Knesset, c'est le lieu de réunion du Tzibourg, mais ce n'est pas un Makom Bifnatsmo. Ce n'est pas un endroit que quand tu as raté ta prière, tu vas aller prier Béachis. La Lachal n'est pas comme le tour. On est marmé, comme les Géonimes, le Rabbeinu Yana, qui dit que non, on est Gores. Le tour, il dit Pirouche ima Tzibourg, il dit le tour. Pirouche ima Tzibourg. C'est-à-dire le Beta Knesset. C'est le Knesset, on réunit le Tzibourg. On ne priait pas sur intérêt de foot à l'époque. Donc, ça représente le lieu du Tzibourg, c'est tout. Mais si maintenant Tzibourg s'est réunit ailleurs, pour le tour, ça revient au même. Ce n'est pas la Lacha. Ce n'est pas la Lacha. On est marmé comme les Géonimes, qui sont dans la Gmara. Il y a une ma'ala de Beta Knesset, il y a une ma'ala de Tzibourg. Ce sont deux ma'alotes qui sont différentes. Ce sont deux gmarotes différentes. On a vu la Gmara de Beta Knesset. On rapporte L'endroit où les gens ont l'habitude de glorifier à Knesset. C'est dans la Beta Knesset. Là-bas, tu vas prier, même Béafid. On a vu l'Ogmara avec Rav Nachman. Elkabir, Veloïmas. Là-bas aussi, il y avait une marloquette dans la Gersa. Maintenant, on parle uniquement de la ma'ala, de prier à l'heure où le Tzibourg y prie, même que tu es chez toi. Tu as essayé d'être synchro. Ou non, là-bas, on parlait, Mama, je te filais à Béthibourg. Je te filais à Béthibourg. Puisque tu as, c'est tellement important la prière de Béthibourg. C'est pour ça qu'il a dit à Rav Nachman, essaye au moins de prier à l'heure où il prie. Il m'a parlé uniquement de la fila Béthibourg. D'après le Tour, le Riff, les autres qui n'ont pas rapporté du tout l'enseignement qu'il faut prier à l'heure où le Tzibourg y prie. Il y a des régimes qu'on n'a pas rapporté essentiellement. Le Riff, le Rambam, le Roche, ils n'ont pas rapporté essentiellement. Alors comment il comprend l'agmara ? Tout ce que l'agmara leur a rapporté, les psukhîmes de Anitani et de Tfilat, tous ces enseignements qui sont ces trois psukhîmes qui ont été rapportés. D'après, ces riches qui n'ont pas rapporté l'alaha de prier à l'heure où il prie le Tzibourg, c'est qu'ils ont compris cette marah-là que l'agmara est en train de nous dévoiler par des psukhîmes l'importance de prier à Béthibourg. Du coup, Abba Bin Amin, lui, il a dit, Bimkom, Rina, Shemti, Tfilat. Donc c'est un autre bécor. Donc c'est pas de fila Béthibourg, c'est de fila Béthibourg. C'est un autre, donc il y a deux enseignements. Il y a l'enseignement de Tfilat Béthibourg et l'enseignement de Tfilat Béthibourg. C'est deux marah-là différentes. Donc quand tu n'es pas Béthibourg, prio Béthibourg, malgré tout. Quand tu veux prier au Béthibourg, il y a deux Tibourg, un qui est à la maison, qui est au Béthibourg, prio Béthibourg, parce qu'il y a deux marah-là. Maintenant, l'agmara n'a pas tranché du problème comme maintenant. Tu veux prier tout seul à la synagogue ou bien en dehors de la synagogue de Béthibourg. C'est quoi la plus grande marah-là ? Est-ce que c'est Béthibourg la plus grande marah-là ? Ou c'est le Tibourg en dehors de la Béthibourg la plus grande marah-là ? Pour le tout, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de marah-là de Béthibourg. Donc le Tibourg il passe avant. Il n'y a même pas avant, il n'y a rien d'autre. Mais d'après, le Shopanarour, le Rabbena, qui dit qu'elle est deux marah-là. Il y a la marah-là de prier dans la Béthibourg, ou même un Tibourg, on va l'amener à la Béthibourg. C'est là-bas qu'on prie. C'est là-bas qu'on prie. Il y a la marah-là de prier. Mais Tibourg, si maintenant je suis seul à la Béthibourg, ils ne veulent pas venir. Tout seul à la synagogue pour être mékayem, l'enseignement de Abba Bin Amin, ou pas ? Alors c'est marroquette. C'est marroquette. Il y a toujours la tefillah de la Béthibourg, c'est le plus important, mais les ma'asées, les ma'asées, on verra. Il est posé que non, la tefillah du Tibourg, elle est plus importante que la tefillah de prier, que la ma'ala de Béthibourg. D'accord ? Le tour, lui, la Béthibourg n'existe pas, c'est que Tibourg. Mais lui, par contre, il a rapporté le tour, l'enseignement, qu'il faut prier synchro avec, quand tu es tout seul, synchro avec le Tibourg. Pour le tour, il n'y a que le Tibourg qui joue. C'est-à-dire, quand maintenant, tu es tout seul à la maison, prier au même moment que le Tibourg, le paramètre de Tibourg est fondamental pour le tourg. Alors même quand tu es béachid, prier au moment où le Tibourg est pris. Donc lui, il a expliqué l'agmara de Rav Narman par rapport au Khidouche, du monsieur qui prie chez lui à la maison à la même heure que le Tibourg. Et Abba Minamin, il a parlé de la Tfilah Béthibourg. Il n'y a qu'une question d'après le tour. Je reprends. On a deux gmarotes qui semblent se répéter pour leur donner leur place chacune. Et l'agmara de Abba Minamin, bimkom rimna shamtie Tfilah. De quoi on parle ? Après les Géonimes, après le Cholom, on parle de Tfilah, de Béthagneset, pas Béthfila Béthibourg. Tfilah Béthagneset. Il y a une âne de prier dans la Béthagneset. Et l'agmara de Rav Narman, elle parle du Hényan ou bien l'or du Tfilah ou Béthibourg. Il y a une âne de marroquette là-bas. On a trois psukhines, Vani Tefilati, Anitani, et le Kabir Veloïmas. De quoi ils parlent ? Les moharaïm qu'ont apporté toutes ces sources-là. Ou bien ça parle de la ma'ala de prier Béthibourg. Ça parle de la ma'ala de prier au moment où le Tfilah est prie. D'accord ? C'est clair ? Donc, Bishlama, d'après les poskimes qui disent qu'il y a une ma'ala de prier Béthagneset. Donc, c'est un imout qui s'appelle Bimkom Rina Shem Té Tfilah. Et l'agmara dans la fret, c'est dans la Vav. L'agmara dans la fret, on apprend la ma'ala de prier Béthibourg ou avec le Tfilah. Mais d'après le tour qui dit qu'on parle de prier Béthibourg dans la Vav, Bimkom Rina Shem Té Tfilah, c'est de prier avec le Tfilah. À l'endroit, le Tzibourg, il fait Sarina, il faut prier avec eux. C'est clairement écrit, mais c'est comme ça qu'il dit le tour. Ouais ? Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'agmara dans la fret ? On a déjà parlé de la mala du Tfilah. C'est pour ça que le tour est l'objet de dire que l'agmara dans la fret, c'est le Yahid qui prie au moment le Tzibourg. Parce que la mala du Tzibourg, je l'ai déjà appris avec Abba Bidiamine. Donc, qu'est-ce qu'on répète encore là-bas dans la fret ? La fret, non. On parle que même il arrive quand il prie à l'heure du Tzibourg, ça s'appelle un peu de philabée de Tzibourg. C'est bon la synthèse des deux marocs ? Et je suis heureux qu'il est posé comme tout le monde. Il est marmire comme tout le monde. Mais non seulement on prie dans la synagogue, non seulement le Tzibourg c'est plus important que la synagogue, et quand tu ne peux pas appris à la synagogue, tu es seul à la maison, essaie d'être méchavène le moment où le Tzibourg est pris. C'est bon ? C'est bon le résumé ou pas ? Jérémy ? Parfait. Parfait. Il faut qu'on accélère, il faut qu'on passe à autre chose. Juste une petite question sur l'agmara. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il se passe pour un Yachid qui sait que le Tzibourg le plus proche de sa ville va prier dans les trois heures de la matinée ? Tu parles de Moussaf ou de Chaharit ? Je parle de Moussaf. Bonne question. Je ne sais pas. Ok. Personne n'en parle de ça ? Non, parce que si tu as remarqué dans la commande d'Avodazan, on ne parle pas de désigné un Tzibourg. On n'a pas parlé ça. C'est très, très abstrait la commande d'Avodazan. On ne sait pas de quoi on parle. En général, Rachid, il est communauté. On ne parle pas de ta communauté. On ne parle pas de ta communauté. Avec Moussaf, on ne parle pas de ta communauté. Si il y a une communauté, pourquoi tu ne vas pas là-bas ? Ce n'est pas la page toute là-bas qu'il y avait une communauté et que tu n'es pas parti là-bas dans Rochelle Chana. Parce que pourquoi Rachid parle ? Il te dit on va relire Rachid parce que si Jonathan pose une question, c'est que forcément il a bien Rachid en tête sinon il n'aurait pas osé. Rachid il te dit Rachid il dit comme ça, il dit Chacharit Bekola Mekomot Pourquoi il dit Bekola Mekomot ? Chacharit à tous les endroits on prie dans les trois premières heures. Pourquoi il parle de ça Rachid ? Il ne dit pas Bebedek Nesedchef On peut prier la quatrième heure. On peut encore prier la quatrième heure. Il dit On voit Rachid on voit en général puisqu'il y a tout plein de comités qui prient Chacharit allez, il y a un trempe ici. Il y en a aussi On ne parle pas de ma synagogue On ne parle pas de ma synagogue Vous me suiviez ou pas ? C'est l'heure où le Tzibour il fait son Chacharit de Rocher Chana Profite, vas-y accroche un truc Le quoi ? Je ne sais pas au pif Jette ton piquet et tu attrapes un truc Quoi ? Mais ce n'est pas ma synagogue à côté de chez moi ? Le stépeleur il dit que s'il y a une communauté à côté de chez toi qui est pris une heure précise là il faudra accomplir l'enseignement qu'on a vu de Rav Narman donc pris à l'heure Là, il y en a qui expliquent cette Marala qu'on parle parce qu'il y a un problème dans cette Marala Nous, on a vu dans la Marala d'Afrète qu'on a dit à Rav Narman que quand maintenant tu ne vas pas à la synagogue parce que tu es fatigué et que tu n'es pas tour tu ne vas pas à la synagogue donc tu pries Béharid Alors au moins il demande au Chacharit à quelle heure il prie pour prier avec lui synchro d'accord ? Cet enseignement il ne figure pas dans la Baud Azarit Baud Azarit dit à Chacharit en général Moussav pas en général mais c'est en général demande à quelle heure il prie et soit synchro mais c'est en général mais c'est en général c'est quoi ce truc en général ? Alors face à cette question le steppeler il répond il dit c'est qu'il n'y avait pas de synagogue dans sa dans sa ville qui priait il n'y a pas Baud Azarit Baud Azarit Baud Azarit parle d'enseignement général de quoi ? Quelqu'un maintenant il se retrouve comme je l'ai dit en Bretagne les Mouettes elles ne comptent pas dans le Mignan Mouettes oui Mouettes non il ne compte pas dans le Mignan et alors qu'est-ce que je fais ? Comment je priais alors Chacharit ? C'est bon comme l'ami Israël il prie Chacharit dans ces heures-là ça passe Moussav non il n'y en a qu'ici comme ça attends 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 un peu comme c'est des heures dures attends un peu attends un peu pour Moussav c'est un truc très général quoi mais il dit mais s'il y a un Mignan dans ta synagogue connecte-toi à lui on l'a vu dans Dafret ce qu'on enseignait Rav Narman connecte-toi à lui donc par rapport à ça il n'y a plus la question de Yonatan ah mais s'il font Moussav dans sa synagogue dans les trois premières heures comment il fait ? alors premièrement il faudrait qu'il y aille premièrement et s'il ne peut pas y aller alors comme Rav Narman connecte-toi à cet homme même dans les trois premières heures il se connecte ça marche alors cette finale est reçue c'est aussi un autre sujet ça ce que Tosfot nous a dit qu'il y a deux niveaux il y a le niveau où je prie avec le Tibour il y a le niveau où je prie au moment où les communautés prient et dis donc quand je prie au moment où les communautés prient ma prière n'est pas repoussée et quand je prie avec le Tibour ma prière est écoutée donc il y en a qui ont voulu rapporter sur Abbé Notam qui est rapporté dans tout ce monde pour aussi quand maintenant on prie avec l'histoire de Rav Narman c'est pour que sa prière ne soit pas repoussée mais ce qu'elle est écoutée elle a marqué et là il m'a Tibour donc ça dépend un peu de comment on est Gores dans la frette si on dit comme le tour que dans la frette avec l'histoire de Rav Narman qui était fatigué qui n'est pas parti à la synagogue vous avez suivi un peu tous ces trucs là ou vous êtes paumé ? c'est ça donc vous ne voyez pas de quoi je parle quand je parle de Rav Narman tout ça non vous avez déjà entendu ce personnage c'est un des protagonistes quand même il y a Rabi Itzraq je ne sais plus si c'est Rabi Itzraq c'était qui qui est parti voir Rav Narman vous vous rappelez ? je l'adore Rav Narman c'est ça ? ouais c'est Rabi Itzraq il a dit à Rav Narman pourquoi tu n'as pas à ce qu'est-ce qu'il se passe ? nous on aurait dit à David il aurait dit ils font plus qui douche après toutes sortes de réponses c'est pas gentil non je sais David mais je suis obligé c'est gentil c'est un plat qui se mange froid on a mis une étiquette non tu l'as mis toute seule donc pourquoi tu as pu essayer sans citer de non il n'y aurait plus rien de réponse il pourrait se faire violent ce truc etc en rampant comme un marine non on apprend le premier à l'achat que pas besoin de mourir pour prier Betzibour parce qu'on n'est pas bien on n'est pas bien c'est bien de faire des efforts ouais et qu'on n'est pas bien comme on a vu par exemple une Alaha on ne l'a pas vu on l'a cité une Mara dans Psaakim qui dit que Arba 1000 quand tu es en route Arba 1000 quand c'est sur ta dans ta direction quand il faut revenir sur tes pas c'est 1000 d'accord et Rachid explique comme c'est le rapport de Choukonaou on va le voir qu'on parle ici pour prier Betzibour d'accord donc il faut faire un effort il faut marcher Arba 1000 Arba 1000 c'est un kilomètre ouais on fait marcher un kilomètre on fait des efforts il n'y a pas marqué 10 kilomètres on apprend d'une part qu'on fait des efforts si maintenant il y a un chauffard à 10 kilomètres on va aller faire les 10 kilomètres ouais si il y a une miguel à 10 kilomètres on va aller faire les 10 kilomètres et pour Tfilab et de Cibour un kilomètre donc il y a une notion d'effort oui donc c'est pas facultatif là de Tfilab et de Cibour mais c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus un effort pour lequel on doit tout faire pour y arriver ouais disons que comme ça il y a deux niveaux on rentre un peu dans le sujet maintenant on commence à rentrer un peu dans le sujet celui-là Béthibour c'est Nalaha ou c'est un conseil bon appétit David Béthibour c'est Nalaha ou c'est un conseil les deux les deux alors Jérémy il sait les deux parce que si c'était juste un conseil on t'aurait pas dit de marcher un kilomètre mais fais ce que tu veux donc c'est pas facultatif moi c'est bon je suis un grand sadique j'ai pas besoin du trou du Tibour moi je ferais la maison je suis un admour j'ai pas encore de racidi mais je suis déjà un admour je sens j'ai fait un test ADN je suis admour alors il dit bon toi tu penses que Hachem veut que tu es à prière t'as le droit t'as le droit de penser comme ça ou pas un mec dit par exemple moi j'ai pas besoin de prier je suis un sadique il dit non moi j'ai besoin de rien je prépare j'ai besoin de rien t'as Hayab l'itpalel je veux dire j'ai pas besoin de prier on est quoi avec ça on est Hayab l'itpalel Marco tant que c'est dans la rue on a Hayab l'itpalel d'accord faut pas aller trop loin voilà il y a une preuve comme toi faut pas aller trop loin il est goreste dans l'agmara la avor ta midracha ouais donc donc c'est Hayab l'itpalel Hayab mais j'ai déjà pris ce matin alors j'ai déjà pris alors vide on échoue aujourd'hui c'est chauvin ouais trois Hayab Hayab l'itpalel ah j'ai besoin de rien Hachem Hayab l'itpalel alors pareil Tibur Hayab ou du si tu veux que ta prière soit exaucée Hayab il y a un problème dans cette phrase si tu veux peut-être attend et pourquoi je prie le mec il prie pour ne pas être exaucé genre il n'est pas sportif qu'est-ce que tu fais sur le ring il a besoin de deux oui mais il y a besoin de dents aussi ouais donc qu'est-ce que tu fous là t'es là pour perdre tu prie mais c'est-à-dire je vais essayer de faire en sorte il y a une cégoulade j'ai vu toutes les cégoulades pour que la prière soit pas exaucée j'en ai réuni trois ouais c'est déjà pas mal par exemple là je ne suis pas Mithihaven tellement en plus je suis Beyachid ouais très bien et vous n'avez pas encore d'autres cégoulades pour que la prière soit exaucée mais pourquoi tu pries alors on a dit que la prière c'est le Bakashatrachamim c'est quand même éveillez la miséricorde divine pour obtenir des choses ouais alors des fois obtenir des choses ça veut dire des nouvelles choses et des fois obtenir des choses continuer à avoir ce qu'on a déjà c'est déjà aussi obtenir des choses le mec dit j'ai besoin de rien mais t'es en bonne santé tu veux que ça dure demain alors continue à prier chaque jour Hachem il donne la santé donc pour continuer à recevoir ce qui t'a été réservé il faut prier quoi donc si tu pries fais en sorte que ça puisse être exaucé le mec je suis en train de vous développer la zvara du Rav Moshe Feinstein Rav Moshe Feinstein dit va daï que prier Béthibourg c'est une chrova va daï parce que ma putom tu vas prier sans faire attention à l'enjeu d'être exaucé c'est quoi cette prière c'est quoi cette prière ça sert à quoi alors c'est vrai qu'on pourrait dire non mais quand même prier c'est un devoir j'accomplis mon devoir c'est vrai que c'est un devoir c'est comme quelqu'un tu vois il doit faire l'Histadlout tu vois je vous donne un exemple il va faire l'Histadlout il est au chômage Aurél le mec il est au chômage il y a un mec il donne du boulot on l'appelle dans le quartier en Sicile on l'appelle le patron le patron il va chez le patron et il lui dit il faut qu'il s'acquitte il est en train de voir son il est en train maintenant de jouer avec son truc un jeu avec des fusils des trucs et il ne le regarde même pas dans les yeux il dit alors alors tu demandes ou tu demandes ou tu ne demandes pas tu demandes que non alors le ramo chenna il ne s'appelle pas une fila si tu fais en sorte de ne pas être exaucé c'est difficile d'appeler ça une fila alors tu peux dire oui mais quand même moi j'ai fait mon devoir de reconnaître que c'est un chenna qui donne tout en fait quand c'est compliqué l'histoire parce qu'il prie les mots qu'il faut prier il ferme les yeux il ferme les mains il ferme les pieds il fait tout ce qu'il faut juste il n'y a pas le tibour donc c'est compliqué si le mec il dit alors je suis d'accord que là il n'est pas c'est pas une prière d'accord en surah je suis là mais là c'est beaucoup plus compliqué comme sujet parce qu'il prie comme il doit prier juste il n'est pas mais tibour il n'est pas mais tibour mais s'il peut à l'autre cibour il n'y va pas il y a aussi un problème si on sait que le roi il accepte les demandes quand on vient en délégation il me dit non moi je vais aller tout seul qu'est-ce que tu veux tu veux tu veux maintenant ici faire une demande au roi qu'est-ce que tu veux faire là tu veux voir sa tronche ou tu veux faire une demande tu veux faire une demande alors dans la délégation il faut comprendre que quelqu'un qui est à nous quelqu'un qui a un code force majeure qui prépare c'est peut-être différent et sur ça il y a l'agmar c'est différent et pour comprendre que tes besoins personnels ne sont pas importants au Dieu d'Hachem il faut que tu t'encadres dans l'histoire du âme Israël pour que tes demandes aient une certaine importance donc au moins prie où le tibour prie prie au moment ou à l'endroit où le tibour est prie ou bien prie au moment où le tibour est prie pour comprendre que ta prière personnelle n'a pas de poids tu as besoin de t'accrocher au âme Israël tu as besoin de t'accrocher au âme Israël mais c'est pas facultatif si c'était facultatif pourquoi on m'impose de marcher Arbamil si c'était facultatif pourquoi on m'impose c'est une preuve terrible ça c'est juste un conseil pourquoi on m'impose on dit Hayab il y a marqué Hayab il ne faut pas s'arrêter là tu dois aller à la synagogue Hayab donc dans une ville par exemple quand tu es dans la ville il y a une synagogue on dit celui qui on vient présenter comme étant il entraîne le Rorban on a dit des choses graves ouais des choses graves donc ça n'a pas l'air d'être juste un conseil c'est une façon d'être au VED Hachem et celui qui refuse la Vodat Hachem à Tziburit c'est Baya on a vu une Mara qui revient un peu dans cette idée qui peut être accrochée à cette idée là on a dit le mec ils sont partis en dehors de la ville pour prier ils étaient deux par exemple il n'attend pas son copain on est Toref et de Filato pourquoi ? moi j'ai très bien prié pourquoi on m'expose à Tziburit ? Makara Mahasiti alors d'accord j'ai fait j'ai fait j'ai pas respecté à la Chodbanana Haverro en quoi ça va faire en sorte que ma prière ne va pas être reçue parce que si maintenant on prie le même Dieu qui s'intéresse à tout le Hame Israël et tu pries pour le Hame Israël tu ne peux pas faire abstraction de la prière de l'autre pour ta prière c'est un non-sens donc c'est la même idée c'est la notion encore une fois du Tzibur qui ressort qu'en général quand on fait des demandes l'Akmara nous dit ça dans Tfilata Derer on doit parler Belashon Rabim c'est moi qui suis en chemin là je ne vois personne je me retourne il n'y a personne d'autre pourquoi je parle au pluriel sauf qu'on lui il se parlait de lui-même à la troisième personne mais moi pourquoi je suis tout seul non parce qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont j'aime Israël qui ne sont pas derrière mais je souhaite qu'eux aussi ils puissent être protégés jamais jamais isoler sa prière donc la notion de ne pas prier de manière isolée au niveau mental elle est importante au niveau mental toutes nos Bacachot à la Midale sont Belashon Rabim ouais donc c'est important au niveau mental maintenant au niveau physique aussi il va dire oui il faut aller il faut bouger son petit derrière pour aller prier Béthibou oui il faut aller il faut faire des efforts mais malgré tout il soulève le Ramos Chalé il faut faire des efforts mais on ne t'a pas dit 100 km on ne t'a pas dit jusqu'à épuisement des efforts et comme quand tu pries Béthiachid tu pries quand même c'est les mêmes mots c'est les mêmes donc c'est pas que tu n'as pas prié c'est pas que tu n'as pas prié le Tzibour c'est une Mahala obligatoire mais qu'on ne peut pas t'imposer ouais comment voilà tu peux te l'imposer toi quelqu'un maintenant qui veut que sa prière soit reçue il veut faire 10 km c'est pas du tout un abruti ou de Sodec mais est-ce que la Raha te l'impose encore un autre problème comment ouais celui qui reste acide à la maison la loi la loi l'esprit de la loi ouais ouais mais pour pas qu'on croit que c'est facultatif alors on te dit on t'oblige à bouger non moi j'ai pas besoin de filer à Béthibourg et tout donc c'est vrai que l'histoire de Raha te l'impose c'est un ridouche c'est qu'il était Rachid il dit qu'il était il était épuisé s'il n'est pas épuisé pourquoi elle n'est pas portée à la synagogue ça se contredit s'il n'est pas épuisé pourquoi elle n'est pas portée à la synagogue ça se contredit maintenant ce que Ravidfrak a été c'est que même quand t'as un tour t'as un nous le tour il rapporte l'histoire de la l'armée l'armée on reprend non c'est pas terrible ah pour le match je peux venir au match vous faites un petit match organisé qui mange quand on les invite non moi je fais du bitoultora mais j'aime pas le foot j'ai un bitoultora et Routy ah Roland Garros ah j'adore ça au tennis ? mais quoi c'est un genre de foot qui s'est reconverti il a fait la raquette comme ça mais non mais c'est pas possible il a été exclu de compétition à vie à vie mais il était connu la main il a pris une mauvaise décision je ne sais pas quoi il n'a pas été dehors c'est qui c'est qui c'est qui le genre ah non c'est important je ne suis pas de tennis je n'ai pas les moyens de vérifier c'est terrible t'as vu la bécute qu'il a quand même Benjamin on ne sait pas qui on est avec nous j'ai pas entendu Rav Mouchier de quoi on parle là il y a un joueur de tennis qui a frappé un arbitre et il a été exclu à vie et Benjamin il n'a pas frappé un arbitre il a donné un coup comme ça sur sa jambe il a pris l'amont David il prend c'est ok il a au tennis mais il ne peut pas rester comme ça non c'est j'ai des connaissances au moins je les faisais toi aussi David excuse moi de ne pas avoir cité dans la liste des gens qui ont des connaissances donc on reprend donc ici on a un khidouz dans l'agmara à Vodazara qui pourrait limiter vraiment un sujet très particulier c'est à dire ça pourrait être un cas l'agmara elle n'est pas claire elle n'est pas explicite mais ça pourrait être un cas d'après Rachid même qu'il n'y a pas de communauté dans ma ville après un moment en général les gens y prient pour atténuer ton isolement c'est encore dans le même état d'esprit tu ne pries pas tout seul et comme c'est il y a beaucoup de communautés qui ne prient pas encore le Moussaf attends pourquoi tu as l'impression que tu pries tout seul vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? c'est encore un autre niveau mais tout ce que toutes les maraudes des sujets qu'on a rapportés sont toujours dans la même idée dans la même philosophie ne prie pas tout seul tout seul on ne vaut pas grand chose pourquoi faire ? il y a un concours il y a un truc il délègue une poussette gratuite à la fin je ne peux pas comprendre oui Marco il pose une question il dit mais une femme par exemple une femme elle ne s'associe pas au tibou alors là il y a un lien de voir à quelle heure est pris le tibou pour une femme aussi ou pas c'est intéressant comme question parce qu'elle n'a pas une mise à de puri mais tibou elle en vérité c'est un morceau de Marie c'est écrit dans le chômage c'est écrit dans le chômage c'est écrit dans le chômage la philabée de tibou il y a peut-être l'enjeu de la philabée de tibou aussi quoi ouais j'ai un SAFEG moi aussi j'ai un SAFEG mais j'essaie de pour le chance de développer l'autre Tzad j'ai un SAFEG c'est la femme c'est une bonne question on continue alors j'ai mis bon les amis vous pouvez fermer la porte là alors j'ai un petit texte sur votre feuille qui s'appelle il dit mais voir vous avez votre feuille j'ai pas dit qu'on connaît que tu es tout le CDR à la place de Borer voilà c'est la troisième page vous avez reçu une page vous ? c'est à lui lui il n'a rien oublié là cette page je n'ai pas oublié moi je n'ai pas pris Bechabana parce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit Bechabana je n'ai pas dit qu'on ne faisait plus Brachot j'ai dit qu'on ne faisait plus Borer non mais fais avec lui côté de Léon ah vous êtes devenu amis mais voir on voit donc je t'ai montré du doigt où c'était c'est la troisième page dans le recto c'est dans ses fers en haut de page il y a marqué je ne sais pas si j'aurais fait un partage d'écran les gens je pense que oui il rapporte le Kielot Yaakov c'est qui le Kielot Yaakov Julien tu sais ou pas ? c'est le Staipeler Staipeler qui était le père de voilà parce qu'il s'appelait également Kanievski c'est fini maintenant je te confie ce téléphone pour deux misérables millions faire un truc pareil il y a un gros problème le Staipeler avec cette marat je dis attends mais on en a vu dans Rav Nachman on a vu dans Rav Nachman et on est possède comme ça le tour et le chouin ils sont possèdes comme ça il faut prier à l'heure où mon Tzibour il prie alors c'est quoi cette marat dans la voie d'Azara ? il y en a qui prie il y en a qui prie c'est quoi il y en a qui prie ? il faut prier à l'heure où ton Tzibour il prie donc il dit il y a une contradiction entre les deux marats ce qu'on a vu dans Davret avec Rav Nachman et ce qu'on a vu ici il y en a qui prie donc il pose la question il dit en plus ce Rav Nachman c'est pas un truc le mec il va prier honnête par exemple il dit je suis sûr qu'il y a des Spharados qui vont prier honnête maintenant donc je me raccroche avec un minin honnête non la synagogue du Rav un tel prie à telle heure et je suis méchavène c'est la pachou de l'agmara dans Davret il dit demande au cher Sibour qu'il te dise à quelle heure il prie l'impression c'est vraiment c'est comme si que j'y étais ça je sais pas si c'est une condition nécessaire ouais c'est pas prouvé ça suffit pas de savoir il dit je dois admettre Kaven il dit il dit il dit mais c'est la pachou de l'agmara il faut avoir l'intention de s'associer à ce Sibour là qui prit à cette heure là et là chez Eïr un Kéliot Yaakov il dit vrai à Rama alors le Kéliot Yaakov lui qui a pas compris pour l'instant le sujet il dit je comprends pas c'est un problème nous on a vu Nalakha dans le Choukran Harou pas admettre Kaven au Sibour dans Avodazara de quoi on parle dans Avodazara il y a des gens qui prient on a un problème alors il dit et le problème alors lui il voulait faire Nukimta dans Avodazara mais il dit dans le Rama ça rentre pas qu'est-ce qu'il dit le Rama on l'a déjà fait il est marqué comme ça on l'a déjà vu ce Choukran Harou ça c'est le Rama sur le Choukran Harou qu'on a déjà fait c'est le Choukran Harou c'est Yvtet c'est dans la page c'est plus haut c'est pas dans cette page là c'est qu'il peut passer à la fin de la page numéro 2 je crois d'accord donc si maintenant t'es à nous tu veux pas partir tu dois maintenant être méchaven l'heure où le Sibour il est mit palais et il dit le Rama dans la parenthèse le breton avec les mouettes attends laisse finir le Rama il parle il parle il n'y a pas il n'y a pas donc c'est bon c'est bon continuons les propos du Harugat qu'est-ce qu'il veut dire le Rama alors il dit le Rama ohlala j'ai perdu la page voilà il dit il dit il dit il dit il dit il n'y a pas dans ma ville il n'y a pas dans ma ville il dit d'après ce qu'il dit le Kélot Yaakov il faudrait dans l'on se connecter un Sibour qui est dans ma ville alors où il est pris alors qu'est-ce qu'il dit le Rama il n'y a pas dans ma ville il dit le Kélot Yaakov comme il n'y a pas ils n'ont pas de communauté mais quand tu as une communauté pour te connecter à elle dans ta ville alors tu ne peux pas te connecter à au Mexique là ils font une prière en Australie ils font une prière là tu as 3h du matin en Australie j'ai regardé les horaires sur Google cette synagogue c'est l'Australie tu as dans ta ville tu es coincé à ta ville mon ami c'est quoi la Svara ce truc là tu comprends la Svara Julien ou pas ça devient de vraie religion c'est quoi la Svara parce qu'on a dit c'est en vérité c'est un état d'esprit ce soir là je ne suis pas vraiment avec eux c'est un état d'esprit un état d'esprit de me sentir un rélec du tibour si maintenant j'ai dans ma ville un tibour qui prie et je m'en fous c'est facile d'aimer les juifs d'Ukraine et de faire la tronche à son voisin à Vat-Israël c'est d'abord ton voisin c'est facile de se connecter à un tibour lointain comme maintenant les tibour auxquels je dois faire face la famille les proches les amis je suis insupportable donc si c'est une notion de se connecter au tibour d'abord le tibour de ta ville qu'est-ce que tu as cherché ailleurs il est pourtant il est pour toi virtuel ce tibour il n'a pas une vraie réalité pour toi si tu n'as pas de communauté dans ta ville alors le ami Israël tu peux te connecter au ami Israël qui est ailleurs mais si le ami Israël est devant toi qu'est-ce que tu as cherché ailleurs il rapporte le Rav le Rav Berlin Naftali Tzvi Berlin on peut se demander si le mec maintenant il est reparti en France pour une raison X et pour une période déterminée est-ce qu'il peut se connecter à la synagogue à Nathania à l'heure de la synagogue c'est son tibour ça c'est pas Tralouet c'est son tibour mais c'est pas chez Bayrou comme question c'est Riu oui mais si maintenant il y a un gué d'air si maintenant on a imposé une certaine définition il y a comme on a dit toujours le ta'am et le gué d'air le gué d'air c'est la synagogue qui est dans ta ville tu peux te connecter avec elle une autre non là tu tombes dans un problème parce que d'après la Svara on dirait mais si c'est ma synagogue habituelle pourquoi pas d'accord mais si maintenant on a fixé la lacha c'est la synagogue de ta ville point barre c'est tout après on regarde plus les autres synagogues pour avoir des règles carrées il y a toujours besoin dans la lacha des règles carrées c'est pour ça qu'il a un safek est-ce qu'on regarde la loi ou l'esprit de la loi d'accord on n'a pas des copettes des copettes shitot kamai qui est un livre en 60 volumes une encyclopédie de Richonim sur le chasse sur chaque maserhède les faits à daf ils mettent tous les Richonim même dans des Richonim qui ne sont pas sur le daf leur Zaroa plein de Richonim qui sont dans les livres d'Alaha le Rav Jungerman je le connais d'ailleurs un petit peu son père qui a fait ça mais je le connais il a fait un travail colossal comme ça sur l'agmara on voit tous les Richonim même qui ne sont pas écrits ici qui ont été écrits ailleurs mais qui parlent cette mara là et là-bas il rapporte le Sidhu Rashi qui n'est donc pas écrit sur l'agmara mais qui l'a mis ici donc on voit dans le Rashi il dit c'est sûr que dans les trois heures il y a un Tzibour qui prie un endroit particulier donc on voit le Khidouche que je peux me connecter un Tzibour comment dirais-je que je ne sais pas qui prie à ce heure-ci mais quand il est prie à ce heure-ci il dit mais malgré tout malgré tout même si je peux me connecter à un Tzibour il veut limiter le Khidouche de Rashi même si je peux me connecter à un Tzibour que j'imagine qui prie à ce moment-là même que je ne sais pas j'imagine qui prie à ce moment-là il faut que ça soit quand même la même fuseau horaire après on n'est plus au même temps on n'a pas le même on n'a pas la même Shkia on n'a pas la même Tzatakur Ravim c'est Zélo Mistaber Zélo Mistaber que je puisse me connecter à un Tzibour auquel je ne peux pas me connecter pourquoi je ne peux pas me connecter avec lui parce que moi il fait déjà nuit il ne lui fait pas encore nuit donc il y a un problème technique on n'est pas ensemble dans le Kiyoum de la Tzibour on ne peut pas être ensemble dans tous les cas on a peut-être des terrains d'intersection mais on n'est pas vraiment ensemble donc il dit donc on voit ici il rapporte ce livre-là donc il y a deux façons d'aborder le problème il y en a qui disent il faut Mamache il faut Mamache savoir le Ravar Mamache savoir c'est qui le Tzibour et prier avec eux Mamache et on a Rachi qui dit non si il y a un Tzibour qui prie c'est bon donc c'est un Nakhloget a priori il dit mais il n'y a plus plus que t'attends il n'y a pas le record il y a un Tzibour qui dit c'est quoi ce n'y a de prier à l'heure où le Tzibour est pris est-ce que prier à l'heure où le Tzibour est pris c'est j'y suis c'est comme si j'étais là-bas il y a une télétransportation alors là il faut savoir où elle est la synagogue à quelle heure il prie il faut être bien télétransporté je vous rappelle dans Star Trek on devait savoir donner une date une localisation tu peux tomber n'importe où c'est très embêtant imagine tu tombes dans une grosse porte-mitte de sorcière donc il fallait bien dire voilà Spock tout ça en anglais et il te l'a envoyé là-bas alors là tu dois te télétransporter dans une synagogue bien définie ou bien non les Tzibour c'est quoi deuxième Tzad il dit non c'est au moment le Tzibour il y a un vent de miséricorde qui s'élève et hop je m'attrape à ce vent de miséricorde mais je ne prie pas avec eux je ne prie pas avec eux je ne suis pas avec eux je profite de leur vent de miséricorde pour que Hachem repousse moi ma prière vous prenez ce que je dis ou presque alors là le Tzibé c'est une télétransportation donc c'est uniquement dans ta ville parce que dès que tu sors de la ville il y a des mauvaises fréquences et tu peux te télétransporter en partie la tête là-bas les pieds là-bas c'est très embêtant comment tu serres les mains les pieds c'est complètement explosé à différents endroits quand c'est dans la ville il y a un bon réseau tu peux te télétransporter là-bas mais Hachem il dit il y a une synagogue sûrement un store-ci donc c'est un moment de prière qui n'est pas une prière de Yerchidout c'est un moment de prière de Tzibour je peux profiter de ce vent de miséricorde c'est une autre façon d'interpréter le problème alors comment c'est quoi là-bas le Mishnamboura il rapporte le Maganavra qui a déduit de la Maganavra de Avodazara et quand maintenant moi je suis tout seul et je vais faire ma petite prière un moment où un Tzibour il prie si ma petite prière c'est Moussa fait leur Tzibour de la Seog c'est Shacharit ça marche ? ça marche pas ? ça marche pas ? elle dit si on dit que c'est une notion de télétransportation je comprends je vais me télétransporter pour prier avec eux mais ils prient pas la même chose elle dit qu'est-ce que tu fous là ? moi je fais Moussa mais si tu dis que maintenant de profiter d'un vent de miséricorde éveillé par leur prière Mère Patrick ils font Shacharit et moi je fais Moussa vous savez pas un vent de miséricorde ? c'est pas tranché ce que je suis en train de dire on comprend mieux le Hignan de télétransportation pour dire que je peux pas m'associer à une prière qui n'est pas la même mais si c'est profiter d'un vent de miséricorde le fait qu'ils servent à Chêne dans un domaine particulier pourrait aussi quelque part me atténuer le fait que je sois isolé il y a le Hatsibourg qui prie le la misère qui prie à Cadejbourg voilà pourquoi ? c'est-à-dire on a une question sur Agmara si ça marche alors pourquoi maintenant l'Agmara elle me dit que c'est que dans Shacharit qu'on profite de cette notion-là on pourrait profiter de Moussa donc il dit une remarque sur Rachid c'est une notion de vent de miséricorde alors je comprends pas exactement mais on peut en repousser on peut repousser cette idée-là juste pour mémoriser un peu les deux Tzad mais on peut repousser qu'en fin de compte en fin de compte c'était quoi Jérémy qui avait dit ça je sais plus c'est qui que c'est pas ce temps un vent de miséricorde et Navodatachem qui est en train d'être réalisé même si je m'associe pas avec ce Tzibourg précisément je suis en train de réaliser le même type d'Avodatachem je bénéficie de cet effort communautaire pour que mon Avodatachem ne soit pas repoussé mais c'est l'Avdavka ce vent de miséricorde il peut être plus précisément désigné par rapport à une Avodat bien précise en tout cas résumons on a deux façons de voir le problème ou bien de prier alors que le Tzibourg est pris c'est profiter d'un vent de miséricorde alors que maintenant la délégation elle est en train maintenant de démouvoir le roi pour leur prodiguer ses bienfaits alors tu peux au passage envoyer un petit SMS au moment où le roi il verse sa petite larme donc tu profites du vent de miséricorde ou non c'est quand je prie au moment où il prie je me télétransporte c'est comme si que j'y suis donc il faut bien désigner c'est quoi la synagogue bidouk au même moment dans ma ville ouais et on est marmire ouais on voit ici le Ravar Bar le Staipeler son marmire qu'il faut quand tu veux être méchaven méchash la prière à laquelle tu as l'habitude de prier à la synagogue à laquelle tu as l'habitude de prier tu dois savoir à quelle heure il prie et avoir l'intention de prier là-bas il y a deux façons de comprendre le sujet mais de cette façon-là je pense qu'elle est elle est audible bonne journée oui si on veut faire un minyan pour le Tarnitester lui il ne prie pas Tarnitester ici donc on fait comme on veut il faut juste être 10 ça c'est un autre problème 10 donc il faut être 12 toi tu peux toi venir prier ici ou les enfants les trucs il n'y a plus le tir aux enfants enfin si il y a une il y a une il y a quelqu'un